petite minute carnotte c'est vous êtes gentil derrière ce serait sympa de vous enlever super bon c'est rigolo c'est le plateau on a on accueille christian vessa qui va se présenter donc minute carnotte c'est ce sera toutes les heures présentation d'un vigneron ou sur le plateau ou en visio ou une vidéo surprise on l'a pas mis dans le programme ce sera toujours un peu plus de temps pour quelqu'un d'autre vous verrez bien en tout cas je parle je passe la parole à christian vessa domaine de l'hôpital vuillis oui c'est juste merci présente toi et présente nous ce que vous faites tu as cinq minutes pour t'éclater alors le vuillis voilà c'est écrit assez grand et le vuillis au bord du lac de mora et de ce côté donc tout près de moudon là et on a un domaine s'appelle crue d'hôpital qui fait 13 hectares tout en biodynamie tous les vins labellisés d'émetteurs donc on a fait un gros pas ces dix dernières années pour pour tout transformer tout labellisé tous les vins et là en fait j'ai pris avec un verre de vin et donc ça bouge bien ça bouge vraiment bien il y a eu une nouvelle génération qui a repris les commandes il y a maintenant cinq à dix ans et puis cette nouvelle génération elle a vraiment un bon champ pour l'agriculture la viticulture bio et on le remarque maintenant en fait avec une grande concentration de production bio de plus en plus labellisé et ouais ça va vraiment dans le bon sens dans le vuillis ça représente quoi le vuillis c'est alors c'est 150 hectares de vignes ça représente 1% de la viticulture suisse donc c'est très petit en taille mais par contre ben voilà c'est quand même ok alors le vuillis ça représente 1% de la viticulture suisse avec 150 hectares sur les quinze mille hectares la viticulture suisse donc c'est petit en taille par contre il ya une grande dynamique qui sait qui s'est mise en place ces dix dernières années d'accord et puis au niveau biodynamie comment vous avez vous avez fait le pas bio biodynamie pourquoi depuis combien de temps en fait et puis qui a amené un petit peu cette impulsion dans ce domaine de l'hôpital peut-être dire que le domaine de l'hôpital appartient alors ça appartient à bourgeoisie de mora donc c'est les vieilles familles de mora qui sont propriétaires depuis le 15e siècle et le vin servait à financer l'hôpital de mora c'est pour ça qu'il a ce nom cru de l'hôpital c'était le vin pour l'hôpital on parlait temps qui court heureusement qu'on n'a plus besoin de financer l'hôpital surtout ces derniers temps et voilà c'était c'était ainsi pour donner à boire aux malades et financer l'hôpital c'est pour ça qu'il a ce nom moi j'ai repris la direction du domaine en 2002 et à partir de 2009 on a commencé la biodynamie on a commencé tout de suite la biodynamie et au vu les vignerons ont tendance à commencer tout de suite la biodynamie pas faire l'étape bio et après la biodynamie disons qu'on remarque dans la qualité des vins qu'il y a vraiment quelque chose de plus en biodynamie et le saut en fait on le fait on a intérêt à le faire direct de passer d'une production traditionnelle si on veut si on arrive directement à la biodynamie pour moi j'étais le premier le bio bio biodynamie c'est donc la biodynamie c'est du bio avec la méthode steiner en plus un pas de plus on peut dire voilà et qui est va disons qu'il ya déjà tout comme tu l'expliques souvent il ya déjà tout le cahier des charges bio à faire qui fait un mètre qui fait un mètre puis dessus on met quelques centimètres de biodynamie certaines préparations par contre à la cave il ya quand même une grosse différence autant en vigne la différence est faible il ya les préparations 500 501 à apporter les histoires de compost aussi à la vigne c'est relativement faible la différence entre bio et biodynamie mais à la cave le cahier des charges il est hyper restrictif en biodynamie pour avoir le label d'émetteurs et il ya une grande étape si on veut bien de passer des vins bio aux vins biodynamiques au niveau technique en fait il ya plus de technique vinification il ya plus de technique c'est levure spontanée toujours il ya quasiment plus de collage ou qu'avec des produits naturels ce que le cahier des charges bio suisse n'est pas complète pas à ce niveau là de restrictions peu mais qui est déjà assez stricte qui est déjà à ce niveau là par rapport à la méthode classique classique qu'on retrouve sur les vins traditionnels d'accord et après voilà personnellement moi je fais partie du comité directeur de demeter suisse le forstand de demeter suisse et puis là on a une commission 20 puis on est en train de travailler sur des nouvelles directives de d'oenologie ces temps on va bientôt pour les sortir et c'est vrai que c'est un voilà personnellement je suis aussi pas mal impliqué dans cette cette dynamique de demeter qui croit beaucoup ces derniers temps et le rapport annuel de l'année passée montre une très grande progression sur sur la biodynamie donc pas seulement les vins sur l'ensemble pour l'année 2019 19 ouais un petit mot sur tes coups de coeur dans votre production alors c'est vrai que ces temps il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur les vins sans sulfite allez les le chasselas sans sulfite qui s'appelle alois un ancien nord du chasselas vinifié avec macération j'ai un pinot noir aussi noirien qui a fait un tabac il ya dix jours enfin maintenant deux semaines avec un article dans la zantac saïtong et dans le matin dimanche et ce qui est génial c'est que on voit que pendant la période de confinement les gens ont le temps de lire et de commander et suite à l'article j'ai eu j'ai vendu 800 bouteilles avec des commandes directement sur le site internet paiement directement aussi et on a pu envoyer par la poste et on voit que les gens sont sensibles à la notion de bio maintenant à cette question de vin sans sulfite et du coup ben il passe commande et avec ben voilà une soixantaine de nouveaux clients et ça fait vraiment plaisir parce que ouais on est on est dans au coeur du sujet là maintenant et quand on a le produit au bon moment qui a une belle qualité qui a été repris par le journaliste et tout ça et c'est cool quoi on marque et ben c'est bien alors c'est le top pour le cru de l'hôpital qui effectivement à des vins tout à fait très très intéressant le vuis c'est une région qui est des fois un peu oubliée c'est un peu comme les côtes de banc villars c'est où les côtes de l'orve on parle beaucoup du laveau du valet etc la côte mais on oublie un petit peu ces petites régions qui font des vins aussi bon si ce n'est meilleur sur certains cépages ça c'est à vous de le découvrir disons que on est assez ignorés par la partie romande par contre on vend énormément sur la partie germanophone du canton de fribourg et aussi francophone du canton de fribourg et sur la suisse allemande et notre bassin de vente c'est vraiment sur sur le côté berne soleur alors on cherche pas trop à venir vendre en suisse romande parce qu'il ya suffisamment de vignerons et on veut pas trop leur faire concurrence si tu dis que c'est si bon alors merci beaucoup christian on va maintenant passer gentiment donc à marcher à la ferme avec nos invités Pascal Olivier François de Venoges Christian Bovigny en visio Gaël Bigler sur place Magali Esteve en visio et Alice Dint sur place ils vont se mettre sur le plateau on vous met le jingle à tout à l'heure et merci christian encore et puis on parlera d'Ivanature tout à l'heure dans BioVino pour avoir un petit peu plus de compléments à plus de ce moment en particulier Ce serait cool Merci Donc Merci entre